bon les amis allez on va faire ces derniers les derniers battles qu'on va faire donc ça va être sur en tout cas avec les ailes tax les derniers battles vont s'effectuer donc avec les jbl 240 et donc roulement de tambour autant vous dire que là on est sur des enceintes très haut de gamme enfin très haut de gamme oui parce qu'à l'époque ça valait quand même 30 mille francs la paire donc voilà c'est pas négligeable à savoir que les deux ans les 240 ce sont les petites soeurs des jbl 250 plus connus de tous ce sont des enceintes ouais c'est des enceintes audiophile pour moi ce sont des enceintes qui sont le plus neutre possible enfin le plus neutre dans le sens où tu peux vraiment passer pas mal de musique et voilà tout passe tout passe encore une enceinte polyvalente tu vois là l'importance d'une enceinte polyvalente c'est que tu puisses écouter tout dessus alors par contre sur les 240 ti ce qu'il faut bien bien entendu c'est les alimenter avec un très bon ampli parce que si tu leur mets un ampli qui est pas qui est pas assez qui est passé colossal bah j'ai envie de te dire tu vas pas pouvoir en tirer la quintessence parce que le grave qui est embarqué dedans à savoir le le 14 h1 ce 36 cm et ben il est d'une d'une puissance phénoménale en fait déjà quand tu quand tu démontes l'enceinte tu vois qu'à l'intérieur c'est voilà c'est très qualitatif et ça c'est des enceintes pour moi voilà qui c'est indémodable vraiment des enceintes de légende je les aime beaucoup les 240 ti donc là tu vois on va les comparer avec les zltax bon ben voilà si tu sais que c'est pas le même prix c'est pas le même prix c'est pas la même qualité de fabrication mais justement tu vois ça te permet de voir aussi un petit peu bon que même si la ltax ça reste une enceinte d'entrée de gamme par rapport au gabarit de l'enceinte tu vas voir qu'elle s'en sort pas mal elle s'en sort pas mal quand même après on va passer différents styles mais mais là la jbl 240 ti aussi quelque chose qu'il va falloir que je règle dans les vidéos c'est à dire qu'au niveau du rendement on est sur une enceinte bas rendement à 89 db il me semble 88,89 enfin voilà c'est elle demande vraiment de la patate pour les pousser et quand je fais le switch tu vois que celle avec celle-ci les zltax qui font 96 db tu vois direct le rendu que voilà les zltax tu as besoin quand même pour les chateliers il en faut tu vois mais que les 240 ti tu leur mets un petit ampli elles vont rigoler quoi elles vont se marier tu vas voir le boomer il va faire le glau de toi non non vraiment c'est c'est important de bien les alimenter ces enceintes là pourquoi parce qu'elles en part qu'un haut parleur qui est assez mass top tu vois c'est enfin elles sont impressionnantes moi ces enceintes là voilà je les kiffe toujours autant à savoir que j'avais une deuxième paire donc bah que j'ai revendu depuis à un pote à mon pote fred qui qui est très content avec ces enceintes là on est bas il me les avait changé contre les 200 les xpl 200 les jbl xpl 200 que j'ai hâte aussi de pouvoir vous faire découvrir pour moi l'écoute n'est pas pareil avec les xpl 200 on part sur une écoute typé typé audiophile comme avec les les ti 5000 voilà ça se rapproche un peu alors que justement le 240 c'est encore une autre c'est une écoute différente façon les 240 pour bien les apprécier comme je te l'ai dit encore pareil sur pour moi il faut les faut les écouter à volume à volume réaliste tu vois tu les exploites dans une grande pièce et tout et c'est top même là même là je te dis quand on les écoute c'est simple tu as tellement d'ampleur et tu vois c'est voilà ça s'écoute bien c'est c'est ça en fait le truc qui m'interpelle c'est quand tu écoutes la paire d'enceintes direct direct tu dis ah tu vois c'est ah ben ouais c'est une saveur qui me convient ça ça te plaît tu vois tu vas pas dès que tu commences à chercher la petite bête avec avec une enceinte comme ça m'a fait avec les ailes tax tu vois au début j'étais en ballet tac et tout bon bah c'est vrai c'est bien sur les lives tout ça mais dès que je commence à écouter d'autres styles musicaux mais non là ça là ça va pas tu vois ça va ça va me déranger donc finalement voilà c'est comme ça que les choix en fait tu arrives à faire des choix dans la fi parce que tu sais où t'orienter tu connais qu'est ce que tu recherches tu connais des goûts et après tu connais aussi la signature sonore de en globalité des instruments des musiques comment comment qu'elles vont sonner parce qu'il n'y a pas que les instruments dans les filles et aussi l'enregistrement le mastering l'enregistrement voilà de la production et voilà c'est ça qui est tout ça c'est à prendre en compte en fait on voit là les gars donc là on va se faire la petite écoute avec les ailes tax et les 240 et j'espère que du coup j'espère que ça va être ça va être assez audible au niveau de la prise de son parce que bon moi moi ici clairement j'entends bien mais bon après faut vraiment gérer tu vois ça c'est le coup de l'apport pour le coup c'est faux il faut que les oreilles elles soient entraînées on va dire pour pouvoir gérer les niveaux de sorte à ce que on n'atteigne pas un niveau plus haut que l'autre voilà de façon après moi à l'écoute je connais mes oreilles je sais quel moment tu vois c'est le niveau d'écoute il est il reste stable en fait voilà mais ça après c'est j'ai envie de te dire c'est avec depuis le temps que j'écoute de la musique enfin je suis quand même assez habitué et voilà bon bah les gars on va sur la petite écoute je sais pas si vous voulez voir les 240 et quand même peut-être de plus près je voulais montrer parce qu'elle mérite un quand même genre j'ai pas j'avais pas trop fait de vidéos sur ces enceintes là alors que pourtant elles sont elles démontrent vraiment une part d'engagement de la partie jbl à l'époque quand elles sont sorties en 1984 tu vois la date d'anniversaire en plus donc tu vois vraiment c'est c'est du beau travail c'est là quand tu vois un plaquage un plaquage comme ça super plaquage bon là tu as du vinyle c'est ça reste joli mais voilà quand tu as un plaquage réel direct ça fait la diff ça fait la diff tu vois sur la 240 ti justement le grave en fait quand tu as quand tu as un ampli qui n'est pas assez qui n'est pas assez cosu grosso modo quand un ampli qui n'est pas assez cosu ce qui va se passer c'est que ton boomer il va il va bouger il va pas être tenu du tout en fait alors que quand tu as un ampli qui le tient vraiment bien justement tu as le grave qui va être qui va être tendu et en même temps ça va être rond et quand ça va descendre ça va pas baver ça va être vraiment sismique tu vois ce que je veux dire voilà ça c'est important aussi à prendre en compte après tu as le médium aigu qui n'est pas en reste donc là ils avaient utilisé le ti jbl ti pour titane c'est ce qu'ils avaient utilisé sur pas mal de leurs enceintes bon après personnellement j'aimerais bien écouter aussi les il ya d'autres modèles un autre que ti que qu'ils avaient fait que j'aimerais bien bien écouter aussi mais bon voilà ce sont des excellentes enceintes avec une fabrication vraiment au top voilà donc là je suis en train de te faire un petit peu d'ombre à la ltax mais en même temps je viens de te dire que là on parle d'une 240 ti quoi c'est quelque chose c'est quelque chose c'est quelque chose voilà la petite ltax que tu vois bon bah voilà tu vois c'est d'ailleurs on peut même faire une petite différenciation t'as vu bon après je vais te la faire ici il y a quelqu'un et là il y a quelqu'un tu as vu la différence quand même c'est c'est important que la caisse soit quand même bien bien inerte bien bien costaud c'est pour ça que moi je privilégie donc dans les enceintes que le poids soit soit plutôt soit plutôt élevé pour justement ça montre quand même que l'enceinte elle est bien elle est bien inerte et que bon à l'intérieur aussi que ce soit bien un peu d'amorti voilà bon bah les amis je pense que l'on va passer maintenant aux écoutes enfin s'il nous reste un petit peu de temps tiens je vais te laisser admirer quand même la pendule parce que je sais que c'est une pendule que tu tu vois souvent que je suis tout le temps en train de la regarder et ouais j'ai kiffé cette pendule mais j'aime pas quand elle tombe tu vois j'aimerais bien que le temps s'arrête des fois en plus là on vient de on vient d'augmenter de d'allonger d'une heure donc ça nous fait une heure en moins mais ça va le soleil reste bon allez la famille je vous laisse et n'oubliez pas de lâcher les petits pouces bleus allez ciao ciao et abonnez vous les gars ciao